Je n'ai jamais eu d'enquête publique pour informer la population. La seule véritable enquête qui existe sur le comment et le pourquoi de cette tragédie-là, malheureusement, c'est moi, une simple citoyenne, qui l'ai faite. La BD a permis cette chose extraordinaire, que ce sont les victimes qui confrontent les visages des responsables et qui leur demandent, en fin de compte, pourquoi vous nous avez tués. Et ça, pour moi, c'était indispensable que les gens soient identifiés. Si on veut changer quelque chose, il faut qu'il y ait de l'imputabilité. S'il faut les mettre dans une BD pour que quelqu'un commence à réagir, c'est ce qu'on a fait. La première double planche qui a été créée, c'est celle où on voit Cathy chanter, Cathy Clusio, qui fait, en fait, dès le départ, je voulais montrer les responsables. J'avais mis les responsables en bas avec leur discours. Donc, il y avait leur discours qui disait qu'il ne faut avoir aucun sentiment quand on fait des affaires, des choses comme ça. Puis on voit Cathy qui est morte, qui chante une chanson pour son père. Donc, je vais montrer toute l'indécence qu'il y avait entre les gens qui se faisaient face, en fait, les victimes et les responsables. Les gens sont révoltés quand ils finissent de lire La BD, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, il n'y a rien qui a été inventé. On a mis les morceaux ensemble, on a fait une mise en place, nous, de ce qui était arrivé. Puis on a proposé des images sans montrer brutalement un corps ou quelque chose comme ça. Nous, on voulait respecter la dignité des personnes. Je pense que c'est un livre coup de poing. J'espère que ce sera aussi un livre copié au cul à certains. C'est vraiment ce que je souhaite.